Vous pouvez enregistrer la vidéo et le son de votre écran d'ordinateur et les incorporer dans votre diapositive PowerPoint et les enregistrer dans un fichier destin. Ouvrez la diapositive dans laquelle vous souhaitez incorporer l'enregistrement. Sur l'onglet Insérer du ruban, sélectionnez Enregistrement de l'écran. Si vous avez déjà effectué un enregistrement de l'écran pendant votre session PowerPoint actuelle, votre zone de sélection précédente s'affichera sur l'écran. Si cette zone de sélection vous convient, vous pouvez poursuivre l'enregistrement. Sinon, vous pouvez cliquer sur Sélectionner une zone pour recommencer depuis le début. Si vous souhaitez de sélectionner l'intégralité de l'écran pour l'enregistrement, appuyez sur les touches Windows Majesté F. Dans le panneau de commande, cliquez sur Sélectionner une zone. Si vous avez choisi Sélectionner une zone, le curseur s'affiche désormais en forme de croix. Cliquez et faites glisser le pointeur pour sélectionner la zone de l'écran à enregistrer. Puis, cliquez sur Enregistrer. Si vous n'épinglez pas le panneau de commande à l'écran, il glisse en marge de l'écran pendant l'enregistrement. Pour faire y apparaître le panneau de commande non épinglé, pointez le curseur de la surface sur le haut de l'écran. Pour contrôler votre enregistrement, cliquez sur Pause pour interrompre votre écran. temporairement l'enregistrement. Cliquez sur Enregistrer pour reprendre l'enregistrement. Cliquez sur Arrêter pour mettre fin à votre enregistrement. Après que vous avez terminé l'enregistrement, la vidéo est désormais incorporée à la diapositive que vous avez sélectionnée. Pour sauvegarder l'enregistrement dans un fichier dessin sur votre ordinateur, effectuez un clic droit sur l'image de la diapositive représentant l'enregistrement. Puis sélectionnez Enregistrer l'élément multimédia en tant que. Dans la boîte de dialogue enregistrer l'élément multimédia sur spécifier un nom de fichier et un emplacement de dossier. Puis cliquez sur Enregistrer. Si vous voulez définir les paramètres de démarrage de la vidéo, effectuez un clic droit sur l'image vidéo. Cliquez sur Démarrer. Puis sélectionnez la manière dont votre vidéo doit démarrer automatiquement lorsqu'une diapositive apparait ou lorsque vous cliquez sur la souris. Pour découper la vidéo, cliquez avec le bouton droit sur l'image vidéo. Puis sélectionnez Découper. Pour déterminer où couper votre vidéo, dans la boîte de dialogue Découper la vidéo, cliquez sur Lecture. Quand vous arrivez à l'endroit où vous souhaitez découper, cliquez sur Pause. Sélectionnez la pente à Découper et cliquez sur OK. Pour appliquer un style à l'image vidéo, effectuez un clic droit sur l'image vidéo. Cliquez sur Style. Puis sélectionnez le style de votre choix. C'est tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501